allez bonjour à tous heureux de vous retrouver sur la chaîne objectifs des jeux nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de monster expedition un jeu d'alexander fister donc si vous comme moi vous suivez un petit peu les jeux cités ont le jeu alexander fister est assez connu le nom il a fait notamment marie cable grec western trail et eyes of scale c'est un jeu édité par gigamique pour des enfants à partir de 12 ans de un cas de joueurs il n'y a pas un mode solo mais c'est des expéditions avec des conditions de victoire on verra ça en deuxième partie de vidéo c'est pour des parties environ 30 minutes alors monster expedition qu'est ce que c'est c'est un jeu on va chasser des monstres et on va devoir récupérer le plus de points de victoire en fonction des monstres qu'on va attraper je vais faire donc dans cette vidéo la mise en place du jeu à deux joueurs on va de notre avis on va voir ça ensemble et en deuxième partie vidéo je ferai le mode solo nous avons des cartes différentes de différents dos nous avons des cartes campement et nous avons pas mal de dés et nous avons aussi des jetons similés ok allez on fait la mise en place et je l'explique tout en même temps on va tout de suite prendre nos cette carte à dos gris c'est nos cartes de base on les met devant nous les cartes mais c'est ce type de monde cela il y a trois couleurs différentes bleu vert et jaune et si on arrive à attraper ces trois mondes donc les trois couleurs différentes on pourra appliquer ce petit bonus que j'avais j'en parlais plus tard mais on aura un des supplémentaires hop je les mets ici on a aussi un trafiquant de monstres qui a 40 points de puissance et on pourra récupérer six cages j'en parlais aussi plus tard en fonction du nombre de joueurs on va prendre des cartes on joue là on va simuler une partie à deux joueurs on va prendre 27 cartes 10 20 27 pas mal à la vitesse et donc je vais quand même cette carte je vais compléter mon petit marché pour arriver à 10 cartes une fois que j'ai fait ça je vais donc prendre mon campement pour le premier juin considère que ce celui qui est le plus féroce et prend le campement niveau un pas de 1 le camp 1 ok c'est moi le joueur 2 il va prendre le campement 2 hop on l'aimait bien les campements pour qu'on est devant en haut 2 des noirs plus un des bleus voilà eh ben la partie est prêt à démarrer on va devoir chasser des monstres face visible ou récupérer des cages face cachée on essaye on va additionner les points face visible qui sont en eau ou ceux qui sont face des cartes cage en bas on les sommes tous ces points et celui qui a plus de points de victoire une fois que la pioche est vide la partie s'arrête et on compte et pour vous avez compris et ben ok va un petit peu simulé deux trois tours de jeu et après on fera une partie mode solo on camo toute chose première début de partie on va devoir choisir son campement soit partie avec du vert soit du bleu soit du verre du jaune du bleu et du vert alors je suis un peu d'altagnant eh ben là devant nous avons un petit peu tout et je pars sur du vert donc je sélectionne mon campement vert je vais prendre donc comme il est de bas niveau deux des noirs et un des verts et c'est parti je lance ok donc je peux sélectionner soit le 3 ou soit les deux de valeur 1 faut que je fasse au minimum quand même je vous rappelle huit ou dix points je vais sélectionner plutôt aller le 3 et je relance et de là si je refais par contre encore un 3 là il y aura un échec je vous expliquerai là j'ai un 3 ou 1 bah vous me sélectionne le 1 pour pas avoir d'échec si par exemple j'aurais préféré prendre encore le 3 je prenais le 3 je considère que c'est un échec et le 3 la disparaît et après il me restait plus que de là pour relancer mais donc comme j'avais le choix entre le 3 et 1 je prends le 1 j'ai quatre points et là faut que je fasse ou un 6 6 et 4 10 c'est parfait je prends là que le monstre de puissance 10 c'est parti une fois qu'on a chassé les monstres on va pouvoir donc améliorer campement mon campement pour améliorer faut j'ai tous mes dés de valeur 1 j'ai une hante de 1 donc là j'ai un des deux valeurs 1 g pour augmenter mon campement de la parfait et j'ai aussi un des deux valeurs 3 j'augmente aussi de là là c'est pour ça que c'est intéressant des fois de prendre aussi des petites de dd de petites valeurs parce qu'elle nous permet d'augmenter nos campements une fois que j'ai fait ça je vais compléter mon marché pour arriver à 10 up et chaque carte que je complète non je complète pas marché excuse moi je me suis trompé je relâche comme ça je compléterai mon marché seulement quand je vais piocher une carte cage voilà donc là je ne complète pas on passe aux joueurs suivants le joueur suivant bas il ya du bleu bas d'ici tiens elle va prendre 2 des bleus 2 des noirs et un des mecs hop super récupère le 6 bleus il relance encore il ya du 3 il ya du 1 il prend son 3 6 7 3 9 il s'arrête là il décide de ne pas continuer il ya une valeur 9 il la récupère il regarde par un cent campement il ya du 3 du 1 il augmente le 1 et l'augmente le 3 et on revient à mon tour génial mais leur toujours pas la chasse puisque pour améliorer je vous rappelle pour compléter il faut je pioche une cage ok donc moi maintenant je vais j'ai une verte ça peut être bien de choper une bleue et une jaune pour avoir un des bonus donc à partir sur du jaune du jaune bas c'est parfait j'ai 3d jaune 3d bleu 3d noir vraiment j'ai même avec les couleurs plus un des jaunes 3d noir un des jaunes sport alors où j'ai un 10 parfait je relance j'ai deux cinq je les prends plus et je m'arrête là ça me fait 20 points je vais récupérer pour 10 un monstre de couleur jaune 10 points et je vais prendre aussi une cage ok et ça fait 10 points et je la laisse face cachée je vous rappelle qu'à la fin on additionne les points qui sont ici et les points des cages mais le petit chiffre ok et là comme j'ai pris une cage face cachée là je peux compléter voilà et je vous rappelle que la fin de partie s'arrête quand la pioche est vide on va falloir s'amuser à améliorer voilà est-ce que je peux améliorer dans 10 5 5 je peux pas mais même encore de mots et on se complète et quand je complète je n'ai pas parlé de signer mais je complète jamais des petits jetons sur mes cartes et en fait ces petits jetons serviront en toute fin de partie s'il me reste encore des jetons sur les cartes les cartes je les récupère et je les mets face cachée par contre si l'adversaire veut prendre cette carte avec ce jeton c'est par le ton est défaussé et pour la carte c'est seulement en toute fin de partie les jetons qui restent de mon groupe eh ben je les garde mais sera en face cachée et je les compterai comme une cage ok voilà on a fait le tour de ce jeu qui est assez intéressant qui reste quand même simple vous avez vu le niveau des règles sont assez simples il ya pas mal de petites choses à savoir voyez les petites capacités supplémentaires je disais celle ci qu'on a trois couleurs différentes on a des supplémentaires quand un joueur fait un échec eh ben je peux augmenter un campement là c'est campement jaune ici je vais pouvoir prendre une cage et prendre une cage quand j'ai trois cartes je vérifie bien pour être sûr pas me tromper avant plus dire des bêtises je peux voler une cage au hasard à n'importe quel versaire voilà ok voilà donc quelques petites capacités sur ces cartes et une fois que la pioche est vide on compte les points est terminée voyez donc c'est assez plaisant comme jeu pour douze ans j'aurais même dit dix ans ça passe largement aussi on a déjà fait une partie avec mon grand c'était bien plaisant maintenant on va enchaîner donc sur le mode solo donc on enchaîne sur le mode je disais on va refaire une petite mise en place il ya quelques petites particularités qui changent au niveau de la pioche les petits jetons simi et ne servent plus à rien le campement deuxième joueur ne sert plus à rien non plus on retourne les cartes et on enchaîne donc au niveau je disais du mode solo c'est pas vraiment un mode solo c'est plutôt des conditions de victoire qu'on va devoir atteindre il ya 10 la 10 différentes et une fois qu'on a fait ça une fois qu'on atteint une condition victoire on arrête tout de suite la partie voilà je vais vous montrer un petit peu voilà les expéditions numéro un il ya dix expéditions voilà c'est plutôt sympathique ça permet de changer d'avoir une course au point de victoire qui est pas forcément intéressante la voilà là on va faire la première expédition c'est d'avoir au moins une cage et ne pas avoir plus de huit cartes ok donc on va faire ça cette première expédition ensemble je remets mes campements au point de départ je reprends mais cette carte initiale et donc je vous rappelle la condition de victoire faut que j'ai au moins une cage avec moi et pas plus de huit cartes donc là en mode solo je prends que dix cartes une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et avec mes cartes je complète la chasse voilà et dans tous les cas à la fin du tour normand complète seulement quand on joue à plusieurs on complète seulement quand on prend des cages là quoi qu'il arrive je mettrai une carte alors si j'avais un chopé plusieurs eh ben je complète complète récemment que d'une seule carte ok on verra ça ensemble alors on prépare le des jaunes le des bleus et le des verts eh ben c'est parti on va pouvoir attaquer tout de suite et je vous rappelle qu'il faut pas avoir plus de huit cages huit cartes devant nous dans les terres sauvages et avoir au moins une cage eh ben j'ai dû beaucoup de deux jaunes je vais prendre partie celle ci deux des noirs et un des jaunes donc on va pas trop mais c'est un 7 je continue encore ainsi c'est parfait allez on joue encore et un 3 c'est parfait c'était 3 10 et 6 16 16 je vais partir sur quoi les points de victoire c'est pas forcément intéressant à compagnie là dessus ok sur celle ci je la récupère j'ai un 3 je vais pouvoir augmenter mon campement 3 ok je complète forcément et on enchaîne donc là j'ai comme j'ai dit à une jaune je vais essayer de prendre sur une verte donc en plus j'ai augmenté mon campement je vais partir sur 3 des noirs et 1 des verts je garde que le 1 relancer tout ça c'est pas intéressant 1 4 d'accord allez il faut des gros chiffres 1 5 d'accord j'ai pas les mêmes chiffres encore et 1 8 c'est parfait ouf j'ai aucun des différents jeux aucun des identiques j'ai pu continuer alors 8 et 4 12 et 1 13 et 5 18 18 ça fait un 10 et 1 8 je prends les deux et je complète que d'une seule carte donc là il me reste plus que 9 ok donc maintenant j'ai du vert et du jaune je vais essayer de taper à ce que j'ai d'aider de valeur super j'ai un des deux valeurs un jeu pour augmenter mon camp en dehors parce qu'il s'il est des verts et des 1 ok je vais relancer et je vais partir sur du bleu ça j'aurai un de chaque et quand nous avons un une couleur de chaque on va pouvoir avoir un des supplémentaires ok alors bah donc j'ai que prend je récupère que 2d noir et un des bleus parce que mon campement bleu lui il est de faible valeur c'est parti super à 8 ça commence bien ainsi ça fait 14 14 est ce que c'est bien je suis encore encore un petit peu ok et 1 3 ça fait 17 17 ok je prends celle ci j'ai un valeur 3 up je peux augmenter le vert et je complète encore une fois que d'un voilà on a fait le tour maintenant j'ai au moins une carte de chaque je pouvoir récupérer un des alors qu'est ce qu'il me faut j'ai au moins une cage et pas plus de deux je vais c'est tapé aller du vert pas terrible on va taper sur allez va t'a essaie de faire avec le jaune jeu protection le campement jaune je prends 3d noir un des jaunes et comme j'ai trois cartes différentes j'ai le droit à des noirs supplémentaires là j'essaie de récupérer toutes les cartes allez ok ou six fois 3 18 je la récupère les 3 18 22 on continue encore un petit peu ah non échec vous voyez là je sais pas si vous voyez bien j'ai encore fait un 6 donc je perds ainsi seulement je perds un 6 et j'avance cela 1 3 ok ok bon alors 10 16 19 19 pour du jaune 19 pour du jaune allez je récupère une cage je récupère une cage c'est ce qu'il me fallait et je complète ok pour encore je reparte j'ai une valeur 3 jeu pour augmenter mon campement ici mais je vais encore repartir sur du jaune il me reste que trois tours attention donc pareil 3 et 1 4 et mon journée la partie 3 ou super indice moi celui-là il restera hop ça fait ok encore 10 ça fait 20 22 et je m'arrête là 22 je récupère deux cartes 10 et 12 22 j'ai eu une cage et il me reste que huit cartes sur mes terres sauvages la condition de victoire est assurée voilà donc c'était le premier la première exposition forcément c'est la plus rapide et ils nous disent bien qu'on existe condition de victoire et atteinte je m'arrête immédiatement voilà vous avez vu un petit peu donc là c'est assez rapide évidemment c'est le premier c'est le plus simple je vous explique un petit peu le deuxième je dois récupérer toutes les cartes vertes toutes les cartes je dois récupérer au moins d'un action moi je dois capturer au moins sept monstres de la forêt enchantée avec des cages voilà donc cette monstre ou cette cage donc voilà ça va ça dure un peu plus la troisième exposition je dois avoir au moins six cages avec moi voyez donc là ça s'accumule aussi donc les parties sont un peu plus longue et donc il ya dix expéditions différentes à faire voilà c'est un jeu léger pour pas se le cacher mais voilà c'est toujours plaisant de jouer à ce style déjà en tout cas j'espère que ce jeu vous a fait plaisir vous avez été nombreux à me rejoindre sur la chaîne dernièrement j'en suis très content je vous remercie n'hésitez pas à partager ma chaîne à la commenter des pouces bleus à vous abonner pour que cette chaîne dure le plus longtemps possible et cela m'encourage je vous dis bon jeu et surtout à bientôt